... Vous faites bien de nous suivre. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres du journal. Bientôt, les examens de fin d'année et l'heure est aux révisions dans les établissements scolaires. Au CIG Guégamin, les élèves de 3e et Terminal composent les examens blancs. La piraterie, une menace pour l'industrie du livre. Un spécialiste revient sur les différentes formes de piraterie du livre. Il propose des pistes de solutions pour en finir avec définitivement. Les pesticides chimiques sont une menace pour l'environnement et la santé. Face à la demande bio, les producteurs se tourneront vers les alternatives pour une production saine et naturelle. Bienvenue dans ce journal. Le mois prochain, sur toute l'étendue du territoire national, les élèves des classes d'examen au niveau du secondaire général vont à l'assaut de différents diplômes. L'heure est actuellement aux dernières révisions dans les établissements. Au CIG Guégamin, où s'est rendue une équipe de notre rédaction, les élèves des classes de 3e et de Terminal sont mis dans le bain de la composition. Les examens blancs ont démarré lundi dernier pour une durée de 3 jours. Il faut plus de détails dans ce reportage. Conformément au calendrier scolaire élaboré par les responsables en charge de l'éducation nationale, pour le compte de l'année 2020-2021, l'examen du CEP est prévu pour démarrer le 7 juin. Celui du brevet d'études du premier cycle BEPC doit commencer le 14 juin et les épreuves du baccalauréat sont prévues pour démarrer le 21 du même mois. Dans ce collège d'enseignement général, c'est à une mise en condition que sont soumis les élèves des classes de 3e et de Terminal. Ce matin, nous avons débuté les examens blancs du baccalauréat et du BEPC. Bon, je crois que nous faisons partie des tout derniers. Des tout derniers, mais on l'a fait parce qu'il y a un programme. Toutes les dispositions sont prises pour que ce test de mise en condition se déroule en situation réelle d'examen. Les numéros de table sont affichés dans le centre. Chaque candidat a une table et une salle dans laquelle il compose sous le regard d'un surveillant. Quand on fait les évaluations sommatives, chaque élève reste dans sa classe, il reste dans sa classe avec ses copains et ceci. Mais quand on dit examen blanc, il n'est pas dit que tu serais avec ton ami de la même classe dans la même salle. Et c'est comme ça que les armées, les examens nationaux se passent. Avant, pour les évaluations sommatives, c'est pour ceux qui prennent les copies et il va corriger. Et il peut jeter un coup d'œil pour savoir que ça, c'est la copie de sabot, ça, c'est la copie de pierre, de pierre. Mais maintenant, ce ne serait pas comme ça. Il y a un secrétariat qui est là, déjà mis sur pied pour faire l'anonymat, couper les entêtes et les correcteurs vont corriger sur place. Ce secrétariat, le voici. Ici, près d'une dizaine de personnes s'affairent. Une première épreuve étant déjà terminée, l'heure est au comptage des feuilles. À la supervision de ce secrétariat, ce censeur qui a choisi les critères sur la base de critères bien définis. C'est des gens qui ont déjà l'expérience, à qui on ajoute d'autres professeurs que nous voyons très dynamiques. À la fin de chaque composition, ce même secrétariat commence en même temps par anonymer les copies des candidats. De telle sorte que, à partir du mercredi, toutes les copies doivent avoir été déjà anonymes et les jurys de correction vont entrer en phase opérationnelle. La correction aura lieu le jeudi et le vendredi. C'est-à-dire, jeudi, vendredi, la correction va se terminer. Et là, déjà, le samedi, on va donner le résultat. Une fois les résultats proclamés, les candidats subiront également les épreuves sportives, qu'ils soient admissibles ou non à cet examen blanc. Passées cette étape, les yeux seront rivés sur les différentes dates de composition de l'examen, proprement dit. Quand on évoque la piraterie, on pense souvent aux œuvres discographiques. Pourtant, d'autres œuvres de l'esprit sont piratées au vu et au su de tout le monde. La piraterie du livre, voilà ce que dénonce dans l'élément que vous allez suivre. Happy Good Do, ce gestionné de patrimoine culturel, décrit les différentes formes de piraterie du livre qui existent et propose des pistes de solutions pour en finit définitivement. Le livre est l'instrument privilégié du savoir et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre. C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays parce que le livre, avant de devenir ce document, disons, imprimé qui renferme le savoir, la connaissance, il ne passe pas des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible parce que la finalité, c'est, disons, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre, un, ça nourrit la connaissance et deux, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'en jouir, donc de pouvoir se servir de cette connaissance-là pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là où le livre est considéré comme, disons, une part importante du développement culturel et économique, à savoir que déjà, l'État a initié un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification qui est logé au fonds des ailes de la culture. Donc, ce projet qui vient encourager les industries culturelles. Et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un bouffé, un soule de soulagement, donc un bouffé d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leur projet d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts. De la littérature, passons au volet environnement de ce journal. Je l'annonçais en titre. Des alternatives aux pesticides existent. Les pesticides sont des substances utilisées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles et qui envahissent les champs. Mais le contexte change et la demande bio n'a jamais été aussi forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se reconvertir. Plusieurs autres raisons poussent à adopter de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Aniambosso. Depuis des décennies dans le monde, les pesticides de synthèse sont très utilisés. Dans l'agriculture, les parcs, les jardins, voire dans les maisons. Les dégâts ne sont pas aussi spectaculaires que ceux des criquets, mais leurs impacts sur les rendements agricoles sont réels et préoccupants. Chaque année, les pertes économiques dues aux pesticides se chiffrent en millions de dollars et menacent la sécurité alimentaire de dizaines de milliers de personnes. Les criquets, l'autre prédateur des productions agricoles, font tout autant de dégâts dans les champs. Pour lutter ou en limiter les effets néfastes, les cultivateurs ont souvent recours aux pesticides. En Afrique de l'Ouest, l'importation des pesticides augmente de 19% par an, selon des chiffres officiels publiés depuis 1990, alors même que la production agricole ne progresserait que de 2,5%. Au-delà de leurs coûts, les pesticides ont un impact important sur la santé humaine, la faune sauvage et l'environnement. Souvent de mauvaise qualité ou illicite, les paysans et leurs familles sont fréquemment exposés à ces produits toxiques à forte concentration et au bout de la chaîne, les consommateurs sont également exposés. Selon de nombreuses études scientifiques, ces toxiques constituent un réel problème de santé publique. Il est donc nécessaire de se tourner vers des alternatives non toxiques. Heureusement, des systèmes alternatifs existent et se développent. Au nombre de ceux-ci figurent l'utilisation de plantes aux propriétés pesticides plus respectueuses de l'environnement. Utilisées en Afrique de façon traditionnelle, les plantes à effet phytosanitaire sont employées de diverses façons. Production d'extraits appliqués sur les feuilles d'écriture à protéger, utilisation sous forme de plantes entières ou d'huiles essentielles pour protéger les denrées stockées, « Culture en association dans les champs ». Plusieurs études ont évalué le potentiel des plantes pesticides utilisées traditionnellement en Afrique de l'Ouest. L'emploi de ces produits naturels permet dans certains cas d'accroître les rendements pour un rapport coût-bénéfice similaire à celui des pesticides de synthèse. Place à présent à l'interactualité. Sommet sur les économies africaines, les pays d'Afrique ne doivent pas être abandonnés et un important soutien financier est indispensable pour relancer l'économie frappée par la pandémie de Covid-19. ont déclaré plusieurs dirigeants africains et européens au terme de la rencontre tenue hier à Paris. Les participants du sommet ont discuté d'une réaffectation des réserves du FMI des pays riches vers les économies en développement. Mais alors que seulement 34 milliards de dollars de ces réserves seront alloués à l'Afrique, Emmanuel Macron a formulé le vœu que ce montant passe à 100 milliards de dollars en annonçant que la France et le Portugal avaient déjà décidé de réallouer leur DTS. Le président français a également plaidé pour des transferts de technologies et la levée des contraintes en termes de propriétés intellectuelles ou de financements pour produire des vaccins contre le Covid-19 en Afrique. Il a en outre souhaité organiser durant le deuxième semestre des mécanismes de réallocation et de financement pour atteindre l'objectif de 40% des Africains vaccinés d'ici fin 2021. Le reste de l'actualité internationale, Mme M. Sedan, est co-inter. Une compilation réalisée et présentée par Patrick Adjaboudjou. Paris accueille ce mardi un sommet sur la relance des économies africaines. Une trentaine de dirigeants africains et européens se réunissent avec les grandes organisations économiques internationales à l'initiative de la France pour tenter de sauver l'Afrique de l'asphyse financière qui la menace après la pandémie. L'Afrique fait figure de continents relativement épargnés sur le plan sanitaire, avec seulement 130 000 morts du Covid-19, sur un total mondial de près de 3,4 millions de morts. Mais elle en sort financièrement aisangue. La réunion de Paris portera d'une part sur le financement et le traitement de la dette publique et d'autre part sur le secteur privé africain. Selon une étude américaine, les parois en plastique ne seraient pas efficaces contre le Covid-19. Ces barrières que l'on retrouve notamment aux caisses des magasins pourraient favoriser la propagation du virus. Elles sont presque partout depuis un an, dans les magasins supermarchés ou encore dans les services publics. Un dispositif qui permet de séparer physiquement le client de la personne tenant la caisse. Fin avril, les scientifiques américains publiaient les résultats d'une étude menée dans les écoles des États-Unis dans ScienceMag. Ces derniers s'étaient alors intéressés au risque de propagation du coronavirus selon les différentes mesures mises en place, dont les barrières en plastique. Selon eux, au lieu de montrer un effet positif sur la circulation du virus, ces parois provoqueraient l'effet inverse. Elles perturbent les écoulements d'air permettant à des particules fines de circuler lorsque l'on poustillonne ou éternue. Ces barrières sont efficaces, mais à condition que ceux qui l'utilisent portent leur masque de protection. La mesure primordiale dans les lieux clos reste, selon les experts, l'aération régulière. Alors que la pénurie de main-d'oeuvre se fait sentir aux États-Unis, de nombreuses sociétés, notamment dans la restauration, décident d'augmenter les salaires afin d'attirer les employés. Pour retrouver des salariés, les entreprises américaines ouvrent leur porte-monnaie. McDonald's donne des chèques aux candidats pour les inciter à venir postuler. L'oncle Ronald est allé plus loin en annonçant une hausse générale des salaires dans les 650 restaurants qu'il détient dans le pays. Le roi du burger manque de bras pour retourner ses sticks. Le phénomène gagne du terrain. Amazon, qui cherche à embaucher 115 000 personnes, a annoncé un plancher horaire de 17 dollars, soit plus de 10 000 francs CFA à l'heure. Et le géant de la grande distribution Costco, de 15 dollars, soit environ 8 000 francs CFA, le niveau minimum que le président Joe Biden souhaiterait voire appliquer à tout le pays. C'est la fin de cette édition que vous pouvez suivre en replay sur le site web de l'ORTB. À 19h45 pour un autre rendez-vous de l'information sur BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada